Nous avons eu une très bonne discussion avec la présidente du Conseil, Mélanie, hier soir, qui a permis de clarifier beaucoup de sujets, de définir, en effet, des voies sur lesquelles nous pouvons avancer ensemble sur le plan bilatéral européen. Je pense que c'est la responsabilité qui est la nôtre. Dans ce contexte, nous avons évoqué, en effet, la situation en Tunisie où la très grande tension politique, la crise économique et sociale qui sévit, en l'absence encore d'accord avec le FMI, est très préoccupante. Elle conduit d'abord à une crise pour la Tunisie elle-même, une très grande déstabilisation du pays et de la région, et, en effet, une pression migratoire accrue sur l'Italie et sur l'Union européenne. Et donc, notre volonté est d'agir ensemble pour pouvoir, justement, aider la Tunisie à retrouver de la stabilité politique, à, nous l'espérons, trouver un accord avec le FMI et aussi à engager des voies de coopération, dont l'une des composantes est la maîtrise de l'émigration depuis la Tunisie. Car il est très clair qu'il faut d'abord, comme objectif premier, stabilité et chemin de croissance pour la Tunisie dans le contexte très fragile où ce pays se trouve, mais il nous faut aussi, à très court terme, réussir à stopper les flux migratoires qui partent de Tunisie et qui accroissent la pression sur l'Italie et le reste de l'Europe. Sur ce sujet-là, je crois que nous avons des coopérations concrètes que nous pouvons avoir, à la fois dans le dialogue avec le président tunisien et son gouvernement, avec le FMI, mais aussi par ce que nous-mêmes, en tant que pays, pouvons faire sur le plan bilatéral et avec l'Union européenne pour la Tunisie.